bonjour mes toutes et ceux j'espère que vous allez bien je suis désolée pour la lumière mais là il commence à faire gris que je viens de voir on ferme ma fenêtre pour filmer il commence à pleuvoir c'est une journée bizarre on recommence à remettre des petits gilets ce qui fait un peu plus froid aujourd'hui hier il faisait malade aujourd'hui fait froid on sait plus quoi enfin soit on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui je voulais vous parler de un point lecture de ce que j'ai lu depuis quelques temps parce que le mois de février j'ai un peu abandonné comme je vous ai déjà parlé sur plusieurs vidéos le mois de février était pénible pour moi parce que j'ai perdu mon grand-père et du coup j'ai abandonné un livre c'était la passe miroir le tome 1 que j'ai toujours pas repris parce que je suis occupé à relire d'autres livres et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai lu entre avant entre et pendant et maintenant du coup voilà on va commencer tout de suite par un livre disney qui m'a que j'avais trop envie de lire c'est le grand à classe à classe de disney voilà je sais pas aux éditions c'est un livre assez super enfin il est super et ça parle beaucoup de choses du de disney c'est le livre je vous le remontrer qu'on déplie hop comme ceci vous avez une page complète ici c'est sur peter pan et quand vous je vais essayer d'avoir pour pas casser le lit et vous ouvrez la autre page et vous avez le le plan complet du pays merveille voilà et ça parle beaucoup de plein de choses c'est vraiment je l'ai lu en une soirée je pense franchement il vaut la peine pour ceux qui font collection de disney voilà j'ai adoré ce livre voilà maintenant j'en ai d'autres à lire que je voudrais bien lire aussi voilà c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter mais j'avais envie de vous la tourner comme ça elle est faite et je suis tranquille après je ne sais plus quoi et je pourrais faire des petits v dans mon carnet comme quoi je les ai présentés en vidéo ici je vais vous présenter deux livres en même temps parce que c'est la saison 1 et 2 j'attends le 3 avec impatience du coup je vous présente le tome 1 de secret défense d'aimer aux éditions hugo poche ou aux nous romans écrit par alexandre leclerc j'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu ici voilà que j'ai lu assez rapidement en compagnie de alex elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo on l'a lu ensemble on attend le 3 toutes les deux pour lire le troisième c'est trois 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 saison ça se l'est assez vite je vous parle un petit peu du résumé je vais pas vous faire un grand détail mais en bref du tome 1 surtout surtout du tome 1 le 2 je vais pas vous le spoiler même si il vaut le coup mais je ne pense pas vous spoiler du coup c'est sabrina qui est une jeune militaire qui est comment on dit encore muté dans oh c'est comment le truc mystère de la défense voilà et elle va faire un travail qui qui en consiste de travailler avec trois militaires mais trois militaires qui ont pas de règles en général ils font tout même eux en même elle ne connaît pas les visages ils sont un pas comment s'appelle un pas masque mais il ya que le nez enfin les yeux qu'ils ont voient enfin soit du coup c'est assez additif ça lui est assez vite quand même c'est à écrit petit pourtant mais moi j'ai adoré je sais plus en combien de temps la lume est assez bien et du coup elle va connaître trois agents qui sont sur le terrain je ne sais plus leur nom je regarde si je trouve leur nom dans le luxe corba corba je sais pas comment ça se dit exactement enfin elle doit tomber amoureux d'un des trois ça je vous laisse découvrir et c'est assez j'ai adoré parce que pour une fois c'est l'homme qui connaît pas qui connaît rien en amour enfin c'est enfin c'est trois personnes à part leur travail ils ne connaît rien ils mangent vraiment tout ce qui est militaire sachet préparé tout ça du coup la petite bouffe qu'elle fait elle qui cuisine ne connaissent rien du tout ils adorent quand elle cuisine elle fait des petits gâteaux des petits oh je sais plus leur nom ça va pas me revenir c'est pas grave et elle apprend à leur connaître plein de choses qu'ils adorent et en même temps ils n'en connaît rien sur le parti sexe du coup celle qui va faire découvrir à un de ces trois beaux garçons même si on connaît pas trop leur visage va leur faire découvrir ça et ça va être assez magnifique et c'est ça qui me parce que d'habitude c'est toujours l'homme qui fait découvrir à la femme mais ici c'est le contraire c'est la femme qui fait découvrir tout ce qui est un peu sexuel et c'est j'ai adoré maintenant j'attends le tome 3 avec impatiente aujourd'hui on est le 4 il devait sortir le 28 mai et aujourd'hui on est le 4 juin et normalement j'aurais dû la recevoir mais il y a un petit souci avec le virus je n'ai toujours pas reçu normalement je devrais l'avoir pour le 18 juin j'espère parce que je vais me mettre dedans directement voilà moi je vous les conseille c'est pas un coup de coeur mais c'est un truc que j'ai adoré voilà c'est à moitié coup de coeur pour moi c'est pas un coup de coeur on verra avec le tome 3 pour le moment c'est un truc que j'ai adoré voilà après c'est encore une série de cinq aussi oui livre que je suis occupée à lire ça c'est le cinquième c'est beau tifle le player voilà qu'est ce que je veux en dire voilà on on suit chaque fois un ami ici c'est qui anne qu'on va suivre de 14 ans 24 ans 24 ans voilà qui est arrivé à new york qui a pas très longtemps et elle va elle a un meilleur ami comme un grand frère qui s'occupe beaucoup de de d'elle parce que non c'est pas ça qu'est ce que je raconte je suis en train de me je viens de penser que c'est mon livre actuel que je suis en train de lire ça c'est pas grave non ils travaillent tous les deux ouais c'est ça ils offrent des heures de travail amusant le trouve le quotidien enfin c'est à ils vont tomber amoureux comme comme toujours mais c'est un cinquième tome c'est dans la série beau de flots il y en a huit que j'ai j'en ai lu ça c'est le cinquième m'en reste plus tellement salier et je serais contente de terminer aussi cette série parce que j'en ai un peu marre maintenant d'être dans la série j'en ai marre de série en général parce que j'ai cette série en cours j'ai cette série-ci qui est en cours mais presque terminée il m'en reste le top 1 là il m'en reste trois à lire quand je serai contente ça aussi et alors je suis occupée à lire je crois qu'il est là derrière moi oui que je suis occupée à lire là maintenant en plus je ne vous ai même pas parlé il est de c'est de pocket écrit par christina laurent voilà et ce que je suis occupée à lire c'est celui ci on voit je suis juste là pas loin du coup j'ai encore cette saga quand j'ai commencé il y a quatre tomes et je suis au premier tom vous avez beaucoup de tomes enfin beaucoup de sagas a commencé et c'est et puis soudain et puis soudain succombe photo 1 au piment rose de laura s loue loucule une clouine qui fait quoi voilà voilà que j'ai apprêté par mon papa je suis au tom 1 je suis à 100 68 pages et ici je vais continuer ça après jusqu'à je sais pas quelle heure 4 5 heures jusqu'après j'ai cours de français j'ai examen du coup il faut pas que je rate mon examen aujourd'hui du coup je vais lire ça un petit peu puis je vais relire mes feuilles pour mon examen parce que j'ai cours à 5h15 du coup voilà je vais lire un peu jouer un petit peu j'ai joué un petit peu animal grossing aujourd'hui aussi en regardant des vidéos voilà j'ai tout ce que je vous ai parlé voilà moi je vous conseille de si vous l'avez pas encore lu la saga à découvrir c'est secret défense d'aimer numéro 1 numéro 2 et le tome 3 qui va arriver voilà moi j'ai adoré adoré ça se lit assez vite regardez je sais pas si vous allez bien voir il ya en plus il ya des trucs assez espacés parce que là il ya des messages textos en plus on connaît pas leur nom non plus aux militaires on connaît pas leur nom c'est des surnoms qu'on leur donne c'est pas leur nom cobra cobra ouais c'est la cobra luxe et cobra code bra c'est trois noms assez spays voilà on connaît pas vraiment leur nom ça c'est des noms de côtes du coup c'est pas leur vrai nom on sait pas comment ils sont mais ils visent ils vivent ensemble enfin elle se met avec un des trois elle vit avec maintenant je sais je pense je me rappelle elle je crois qu'elle connaît le visage auto au partir du tome 2 enfin vous verrez si vous lisez vous verrez bien et elle vit en avec les trois il ya trois mois c'est trois à part elle vit avec un des trois je voudrais pas lequel comme ça vous allez découvrir et voilà et voilà bon du coup sur ce je vais continuer ceci je sais pas j'hésite avec ma bd aussi j'hésite à être avec à lire marcipulami magie blanche voilà que j'avais eu à la foire aux livres à bruxelles pour 4 euros regardez le prix il est là voilà maintenant je sais pas quel que je vais moi je crois que je vais lire mon roman je crois que ça vaut mieux de lire celui-là avant j'espère que cette vidéo vous a plu elle est courte mais pas beaucoup mais avec beaucoup de je vous ai pas parlé beaucoup de livres mais voilà moi c'est deux là que j'ai préféré celui-là aussi hein mais comme c'est un tome 5 je peux pas trop vous en parler c'est compliqué de pas spoiler voilà je peux vous montrer la série complète juste là je pense que vous allez bien voir moi je suis 1 2 3 4 voilà voilà je crois que c'est complète je m'a pas regardé 1 2 3 4 5 6 7 8 8 et 1 8 oui c'est ça la complète elle est juste là et moi c'est le cinquième livre je suis contente de voilà je l'ai lu quand même en une petite semaine celui-ci oui j'avais commencé mais je l'ai continué ça a été voilà sur ce moi je vais vous laisser là n'oublie pas mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos n'oublie pas plein de petits pouces bleus ça me fait plaisir un commentaire je vous réponds avec plaisir et ça me fait du bien de voir qu'il ya des gens qui participent à cette vidéo et moi je source je vous laisse là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo et je vous fait plein de gros bisous bisous tout le monde